Beaucoup disent, les bienheureuses Conchita et Dina Bélanger, les saintes Elisabeth de la Trinité et Faustine Kowalska parmi d'autres, se sont approchées de la divine volonté en en formant comme l'aurore mais sans y entrer, car il fallait d'abord que Louisa soit connue. Mais c'est une erreur liée à une chronologie faussée. Nous, nous les avons connues avant Louisa, c'est vrai, mais elles, elles ont vécu leur expérience spirituelle après que les portes du ciel aient été ouvertes par Louisa quand elle a reçu le don le 8 septembre 1889. Ainsi, par exemple, quand Faustine écrit le 4 février 1935 dans son carnet « À partir d'aujourd'hui, ma volonté propre n'existe plus », elle a clairement les dispositions requises selon ce que Jésus dit à Louisa au tome 12 le 16 février 1921. C'est vrai pour les non-cités comme pour d'autres également. Et on peut s'en réjouir. Le XXe siècle, si sanglant par ailleurs, a aussi cité le début d'un âge nouveau de la spiritualité selon la très juste expression du père Marie-Michel Philippon.